En sillonnant les routes à travers les montagnes, les plaines et les forêts suisses, j'ai eu la chance d'être accueillie chaleureusement par nos agriculteurs et leurs familles. Chacun d'entre eux m'a fait découvrir son domaine, ses animaux et son savoir-faire unique de producteurs de lait. J'ai appris que pour produire du lait, nos agriculteurs sont guidés par la passion et un vrai amour des animaux. Chaque ferme est unique. Pour certains, il y a aussi des arbres fruitiers, d'autres font de la biculture ou encore de la fabrication de fromage ou de yaourt. J'ai vu le soleil se lever en les écoutant parler italien, suisse-allemand ou des patois encore lointains. Nous avons veillé ensemble pour voir un petit veau naître. Nous avons partagé nos repas dans les alpages loin des villes et du bruit. L'économie actuelle, orientée sur l'exportation et l'importation, entraîne un marché dérégularisé, qui peut affecter l'agriculture d'un pays. Ce marché ouvre la porte aux dérives et peut enchandrer de graves conséquences sur la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'environnement, et peut détruire notre agriculture, mais aussi l'agriculture des autres pays. Il suffit d'un battement d'ailes de papillons pour changer le cours des choses. Ce que je retiens de ce voyage, c'est que nos agriculteurs se lèvent et se couchent en ayant le souci de produire notre nourriture dans des conditions qui permettent à notre fragile écosystème d'être préservé. Manger, c'est trois fois par jour. Il est important de protéger une agriculture familiale, durable, locale. Une agriculture paysanne forte.